L'œil du Néant Bienvenue dans le focus de League of Legends sur Vel'Koz, l'œil du Néant. Vel'Koz est un mage envoyé par le Néant pour étudier Runeterra et ses espèces indigènes. Armé de plusieurs lasers, Vel'Koz inflige des douleurs pour découvrir les points faibles de ses ennemis, afin de pouvoir les blesser plus efficacement. Vel'Koz est un puissant champion solitaire qui préfère rester en retrait. Il garde ses ennemis à distance avec ses compétences tout en préparant son ultime dévastateur. Décomposition organique est sa compétence passive. À chaque fois qu'il touche un ennemi avec une compétence, il l'analyse et le marque avec décomposition, visible ici sous la forme d'un tiers de triangle. La décomposition expire après quelques secondes, mais Vel'Koz peut la faire durer avec des attaques de base. Sur une même cible, la troisième décomposition inflige des dégâts bruts supplémentaires qui augmentent avec le niveau. Fission du plasma, le A de Vel'Koz, est sa principale compétence de harcèlement. Vel'Koz tire un projectile d'énergie à longue portée qui se divise en bout de course, créant deux projectiles secondaires qui partent à la perpendiculaire du projectile initial. Le projectile initial se scinde prématurément s'il touche un ennemi ou si le sort est réactivé. Chacun des projectiles inflige des dégâts magiques et ralentit la cible touchée. Il est intéressant de remarquer que Fission du plasma a une très bonne portée si vous visez correctement. Ici, Vel'Koz touche un sbire hors de la portée du projectile initial et derrière un autre sbire en profitant de l'angle. Vel'Koz peut utiliser la portée de Fission du plasma pour harceler sans risque son adversaire, même derrière ses sbires. Ouverture de faille est un tir à longue portée avec deux impulsions de dégâts. La première impulsion survient lorsque Vel'Koz ouvre une faille dans le sol. Un peu après, la faille explose et inflige une deuxième impulsion de dégâts aux ennemis dans la zone. Les deux impulsions de dégâts appliquent décomposition et si la deuxième impulsion est plus puissante que la première, elle peut facilement être évitée. Ouverture de faille n'ayant pas de délai d'incantation, Vel'Koz peut l'utiliser en se déplaçant et la combiner avec une autre compétence pour déclencher sa compétence passive. Enfin, Ouverture de faille a un long délai de récupération, mais Vel'Koz peut stocker deux charges pour les utiliser rapidement l'une après l'autre. Utilisez Ouverture de faille immédiatement après vos autres compétences pour vous assurer que la deuxième impulsion de dégâts touche également. Dislocation tectonique provoque une onde de choc qui, après quelques instants, blesse les ennemis et les projette en l'air. Si Vel'Koz touche ses ennemis à courte portée, ils sont aussi projetés loin de lui, ce qui l'aide à garder ses distances avec les menaces en approche, notamment les assassins, les combattants et même les timos. Notez que la projection des ennemis se fait en fonction de la position de Vel'Koz quand il utilise la compétence, même s'il se déplace ensuite. Dislocation tectonique confère de la vision et peut être utilisée pour voir derrière les murs. Dislocation tectonique et sa projection permettent à Vel'Koz d'enchaîner facilement ses compétences et de burster ses ennemis. L'ultime de Vel'Koz est Désintégrateur de forme de vie, une puissante compétence canalisée qui peut infliger des tas de dégâts à des tas d'ennemis. Lorsqu'il active Désintégrateur de forme de vie, Vel'Koz s'immobilise pour tirer un rayon laser à longue portée qui suit le curseur pendant quelques secondes, appliquant jusqu'à 5 effets décomposition à la cible en fonction de la durée pendant laquelle elle est touchée. Vous pouvez donc infliger deux fois de suite des dégâts bruts si vous touchez un ennemi pendant toute la canalisation et si vous commencez ou enchaînez avec une autre compétence. Il y a quelques petites choses à savoir quand vous utilisez le Désintégrateur. Déjà, comme toute compétence canalisée, il peut être interrompu par un contrôle de foule. Ensuite, le laser tourne lentement. Si l'adversaire vous contourne, vous pouvez désactiver la canalisation pour vous replacer. Vous pouvez utiliser le Désintégrateur pour viser des ennemis en fuite, même derrière des obstacles. Avant de jeter un coup d'œil à son gameplay, voyons quelques combos de Vel'Koz. Débutez avec votre E, puis utilisez votre Z qui n'a pas de délai d'incantation. Cela vous assure un burst de dégâts bruts avec votre compétence passive. Enchaînez tout de suite avec l'ultime pour faire fondre l'ennemi et ajouter encore plus de dégâts bruts. Touchez avec votre E est indispensable pour réussir cette combo. Utilisez-la quand vous savez où l'ennemi va aller ou pour enchaîner après un contrôle de foule. Sur une voie, face à un adversaire à distance, le court délai de récupération et les dégâts de fission du plasma en font la compétence la plus efficace à utiliser. Utilisez-la souvent depuis différentes directions pour garder l'adversaire sur le qui-vive. A l'opposé, les champions en mêlée essaieront de s'approcher pour donner un dernier coup, et leurs sbires les couvriront. Pour éviter ce problème, attendez que votre adversaire vienne porter un dernier coup pour envoyer une dislocation tectonique et enchaîner avec une ouverture de faille. Bien qu'il soit en piteux état, Vel'Koz parvient à mettre Pantheon à mal avec cette combo EZ et à infliger des dégâts bruts grâce à sa compétence passive. Cette combo fonctionne bien contre des champions qui peuvent vous sauter dessus, car la projection vous permet de reculer avant leur contre-attaque. Ici, alors qu'Udir vient ganquer, Vel'Koz profite de l'étourdissement pour placer une combo EZ et obtenir le kill. Lorsque vous jouez défensivement, n'hésitez pas à utiliser plusieurs compétences d'un coup. Vel'Koz est fragile et pas très mobile, ce qui le rend vulnérable au gank. Même si sa mort est inévitable ici, la puissance de sa combo est telle qu'il peut emmener Xing Zhao dans la mort avec lui. Le désintégrateur de forme de vie peut renverser le cours d'un combat. Mais il peut facilement être interrompu par un contrôle de foule. Ne l'oubliez pas pour éviter de gaspiller trop rapidement votre ultime. Regardez bien ce que font vos alliés. Si Vel'Koz avait enchaîné son ultime avec celui d'Amumu, ils auraient pu remporter ce combat. En contraste, voici un excellent exemple de la façon dont désintégrateur de forme de vie peut renverser un combat. Pour aider Nasus à fuir, Vel'Koz se positionne derrière un mur et canalise sans risque son ultime sur Ezril et sur Brande, les deux principales menaces dans l'équipe ennemie. Il ne parvient à tuer personne, mais il inflige suffisamment de dégâts pour forcer l'ennemi à battre en retraite. Pour finir, faisons la démonstration de l'incroyable potentiel de kiting de Vel'Koz. Tout en fuyant la base ennemie avec Mundo, Vel'Koz peut ralentir les poursuivants et les frapper constamment avec ses compétences. Dès qu'il a pris suffisamment de distance, il canalise son ultime pour éliminer deux ennemis avant de continuer à reculer. En utilisant Barrière et le Bouclier de l'Etreinte du Séraphin, il réussit à appâter les ennemis et à remporter un 2 contre 5. Pour le build de Vel'Koz, concentrez-vous sur la puissance, la pénétration magique, le mana et la défense. Il vaut mieux jouer Vel'Koz depuis l'arrière en utilisant ses compétences pour garder les adversaires à distance et les affaiblir petit à petit. Il est important de développer sa réserve de mana et sa puissance afin qu'il puisse utiliser ses compétences aussi souvent et aussi efficacement que possible. La coiffe de Rabadon et le bâton de l'Archange sont des achats essentiels. Une fois en fin de partie, Vel'Koz deviendra l'une des cibles prioritaires de l'équipe adverse. Le sceptre de Ra'Ele aidera Vel'Koz à kaiter tout au long des combats d'équipe, tandis qu'un voile de la Banshee l'aidera à canaliser son ultime en craignant moins d'interruptions. En sort d'Invocateur, privilégiez Saut et Claire pour filer en cas de danger et barrière pour survivre au combat. Merci d'avoir suivi ce Focus sur Vel'Koz. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Riot Games et laissez vos commentaires sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Jep'ma ? Abonnez-vous à la chaîne ! Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Jep'iel